Le meilleur exercice de respiration pour calmer vos crises d'angoisse. Comment bien respirer lorsque vous êtes en pleine crise d'angoisse ? Lorsque vous faites une crise d'angoisse, vous avez des difficultés à respirer. Vous avez peut-être la sensation que vous allez mourir dans la minute qui suit. Vous avez peur de manquer d'air et votre respiration est bloquée au niveau du thorax. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous allez faire des respirations profondes. Vous allez faire comme ça. Vous allez prendre beaucoup d'air. Parfois, ça fonctionne, ces respirations profondes, si vous respirez de la bonne manière, si vous avez appris à le faire. Mais la plupart du temps, ça va être encore pire. Et cette maudite peur d'étouffer ne va pas vous lâcher. Est-ce que ça vous est arrivé ? Et dites-le-moi dans les commentaires. Vous ne savez pas quoi faire. Et tous les bons conseils qu'on a pu vous donner jusqu'à maintenant ne fonctionnent pas. Vous avez toujours du mal à respirer. Rassurez-vous, dans cette vidéo, vous allez découvrir la meilleure technique de respiration pour calmer votre crise d'angoisse et calmer aussi votre peur d'étouffer. Mais tout d'abord, sachez que la plupart de vos symptômes des crises d'angoisse sont dus à votre manière de respirer. Vous avez votre cœur qui bat vite, les étourdissements, cette oppression dans la poitrine et la sensation que vous allez vous évanouir. Eh bien, je le répète encore, c'est probablement dû en grande partie à votre manière de respirer. N'aimeriez-vous pas connaître une manière de respirer qui va calmer tout ça ? N'aimeriez-vous pas vous sentir mieux et pouvoir rapidement reprendre votre activité que vous avez interrompue à cause de cette crise ? Alors, restez jusqu'à la fin, car je vais vous donner la technique de respiration la plus efficace pour calmer votre crise. Tout d'abord, sachez que la plupart des gens respirent, comme vous le faisiez pendant votre crise, avec le haut du corps et surtout dans nos sociétés occidentales. Mais observez un bébé qui dort. Il respire naturellement par le ventre. C'est une respiration tout à fait naturelle pour lui. Mais hélas, ce type de respiration, avec le temps, vous allez le perdre. Alors, c'est peut-être le stress de nos sociétés qui fait qu'on ne prend plus le temps de respirer. Peut-être. Mais en tout cas, la première chose à faire, c'est de respirer uniquement par votre nez. Une respiration par le nez est beaucoup plus efficace que par la bouche. Faites l'expérience. Vous allez mettre votre main sur votre thorax et l'autre sur votre ventre. Alors, vous ne voyez peut-être pas mon ventre. Et vous allez maintenant respirer comme ceci par la bouche. Testez cela plusieurs fois et vous voyez que la respiration se fait surtout par le haut du corps. Et c'est une respiration saccadée qui n'est pas efficace. Maintenant, refaites l'expérience en respirant uniquement par le nez sans utiliser votre bouche. Remettez tranquillement la main sur le thorax et l'autre sur le ventre et respirez uniquement sur le nez. Si vous l'avez fait plusieurs fois, vous voyez que la respiration est surtout ventrale. Eh bien, c'est beaucoup plus efficace. Et ça, ça va réellement vous calmer. Ça va peut-être demander de l'entraînement dans un premier temps. De respirer uniquement par le nez, vous n'en avez pas l'habitude. Mais vous allez voir, on s'y fait rapidement. Et cela, même si vous êtes enrhumé. Au début, vous allez peut-être avoir du mal. Mais peut-être que certains d'entre vous respirent déjà par le nez. Alors, tant mieux. Et nous allons passer à l'étape suivante. La plupart des gens, pendant une crise d'angoisse, hyperventile. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ils prennent trop d'air. Oubliez donc les bons conseils de votre entourage qui vous dit « Vas-y, respire bien. Fais des respirations profondes. Prends de l'air. Ça va te calmer. » C'est totalement inutile, voire contre-productif. Ça peut aggraver votre crise d'angoisse. Par contre, ce qui va fonctionner, c'est au contraire l'hypoventilation. C'est-à-dire que vous allez prendre moins d'air. Dans cette vidéo, je vais vous donner deux techniques les plus efficaces pour hypoventiler. Tout d'abord, la technique du 1-2. C'est-à-dire que vous allez prendre deux fois moins d'air que vous n'en sortez. Autrement dit, vous faites une inspiration pour deux expirations. Autrement dit, vous comptez un, vous inspirez. Et vous comptez un, deux, vous expirez. Pour la plupart d'entre vous, ça va être un peu court. Donc, vous pouvez faire deux-quatre. C'est-à-dire, vous inspirez pendant deux secondes. Un, deux. C'est difficile pour moi de vous montrer l'exercice et de parler en même temps. Donc, je respire par la bouche, ce qui est mauvais. Et après, vous comptez quatre. En sortant de l'air. J'espère que vous avez compris. Vous allez voir que cela va vous calmer rapidement. À force de le faire, vous augmentez aussi votre capacité respiratoire. Et ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Vous allez voir que rapidement, vous allez pouvoir faire 4-8. C'est-à-dire, quatre inspirations. Huit expirations. Ou même jusqu'à cinq-dix. L'autre façon de faire, c'est aussi une méthode d'hypoventilation. Et ça rejoint beaucoup l'exercice que l'on vient de voir. Vous allez d'abord respirer normalement quelques respirations. Ensuite, à la fin de l'expiration, lorsqu'il n'y a plus d'air dans vos poumons, vous allez pincer votre nez et faire une apnée. C'est-à-dire, ne pas prendre d'air pendant au moins deux à quatre secondes. Voir plus si vous êtes à l'aise. Donc, vous respirez normalement. Voilà. Donc, reprenez après quelques respirations normales. Et puis, recommencez et ainsi de suite pendant quatre secondes. Donc, faites cela jusqu'à le moment où vous vous sentez bien. Lorsque vous reprenez une respiration normale après l'apnée, celle-ci doit être fluide. C'est-à-dire que vous ne devez pas suffoquer et reprendre de l'air rapidement. Sinon, c'est contre-productif. Alors, si c'est le cas, eh bien, retenez moins longtemps votre respiration. Vous devez être parfaitement à l'aise avec cet exercice. En aucun cas, vous devez être en difficulté. Ce n'est pas le but. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous pourrez retenir votre respiration sans forcer 15 secondes. Croyez-moi, je l'ai fait. J'ai testé. Et être à l'aise lorsque vous reprenez une respiration normale. Contrairement à ce que vous pensez, vous augmentez votre taux d'oxygène dans le sang en faisant ça. Vous augmentez aussi votre capacité respiratoire. C'est-à-dire le fait de faire un effort et de récupérer rapidement et d'être en mesure de faire plus, de respirer beaucoup mieux. Vous allez voir que vous allez être beaucoup moins essoufflés après un effort. Testez-le vraiment. Les grands sportifs utilisent cette méthode pour augmenter leur performance et mieux récupérer. Alors, pourquoi vous en privez ? Testez et dites-moi si ça fonctionne dans les commentaires. Je souhaite continuer à vous donner mes meilleurs conseils sur YouTube. Alors, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être prévenu de ma toute dernière vidéo. Et si vous voulez d'autres conseils pour gérer vos crises d'angoisse, vous pouvez regarder ma formation gratuite. Pour y accéder, il suffit de cliquer dans la description sur le lien en dessous de moi. Vous rentrez votre adresse e-mail et c'est parti pour d'autres bons conseils. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.